Bonjour à toutes et à tous, en ce vendredi 16 octobre, nous avons la joie de fêter Sainte Marguerite Marie à la coque, cette religieuse de la visitation de Paralmonial à qui Jésus est apparu pour lui révéler l'amour de son cœur et nous a invités tous à vivre de cet amour au cœur même de notre vie quotidienne. Alors que l'Esprit Saint qui est la source de l'amour en nous, car n'oublions jamais que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors vraiment, demandons à l'Esprit Saint qui nous fasse entrer dans cette histoire d'amour que Dieu veut vivre avec nous tous. Nous continuons la lecture de la lettre aux Éphésiens, les versets 11 à 14 du chapitre 1er. « Frères dans le Christ, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. » Alors là, Paul fait référence à lui et à tout le peuple élu qui était le domaine particulier de Dieu, prédestiné selon le projet créateur de réaliser cette vie dans le Christ sans même le savoir. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire. Vivre dans la louange, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le premier fruit de la Pentecôte. Lorsque l'Esprit remplit les premiers chrétiens présents au Cénacle, immédiatement, qu'est-ce qu'ils font ? Ils proclament les merveilles de Dieu. Et c'est la première chose. Et ensuite, Pierre et Jean vont prendre la parole et annoncer le kérigme. Et les gens diront « Mais nous les entendons tous proclamer dans nos langues les merveilles de Dieu. » Et Paul s'adresse à nous ensuite, « En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit-Saint. » Alors vous avez quoi là ? Vous avez d'abord l'écoute de la parole. Tout commence par l'écoute de la parole. D'où l'importance de prendre du temps tous les jours pour écouter la parole, pour nous asseoir aux pieds du Maître et accueillir sa parole. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, la parole, c'est l'évangile de notre salut. Et après y avoir cru, c'est-à-dire après avoir laissé la parole prendre chair, prendre vie en nous. Et dans les actes, l'auteur dira, mais la parole de Dieu, ils eurent le cœur transpercé de l'entendre. Et ils vont dire à Pierre et aux autres, « Frères, que devons-nous faire ? » Eh bien, « Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire. Après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit-Saint. » Or, cette marque, c'est le baptême, la confirmation, c'est les deux sacrements fondamentaux de l'initiation avec l'Eucharistie, bien sûr, qui est comme la plénitude de la vie dans le Christ et des noces de l'âme avec Dieu. Et l'Esprit promis par Dieu, continue Paul, est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. On reste dans un climat de louange, d'émerveillement, et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage. Car nous serons vivants dans la Trinité Sainte, c'est quelque chose de fabuleux. Et l'Esprit nous est donné pour nous permettre d'avoir en nous les arts, une avance sur notre héritage. Alors, si nous pouvions vraiment réaliser le projet créateur et comment Dieu le réalise, nous serions bouleversés. J'en viens maintenant à l'Évangile. En ce temps-là, c'est toujours dans l'Évangile de Luc, mais maintenant c'est les sept premiers versets du chapitre 12e. En ce temps-là, comme la foule s'était rassemblée par milliers, au point qu'on s'écrasait, Jésus, s'adressant d'abord à ses disciples, se mit à leur dire, « Méfiez-vous du levain des pharisiens, méfiez-vous de leur hypocrisie. Tout ce qui est couvert d'un voile sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ainsi, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu en pleine lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille, dans le fond de la maison, sera proclamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la gêne. Je vous le dis, c'est celui-là que vous devez craindre. » Et là, le Seigneur Jésus nous dit clairement que tout sera mis à découvert. Et je me souviens d'un vieux jésuite à Jamena qui me disait « Mais le jour du jugement particulier, le bon Dieu, il va en avoir pour un bon moment avec moi parce que j'ai fait tellement de bêtises et de choses comme ça que ça va prendre un certain temps. » Mais tout sera mis à découvert devant Dieu, mais dans un climat d'amour. Car le Seigneur Jésus, il sait faire qu'aimer. Mais à condition que nous entrions dans ce mystère d'amour, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir d'envoyer dans la gêne. Et il y en a auxquels le Seigneur dira « Mais je ne te connais pas, je ne te connais pas, va-t'en, va-t'en dans la gêne, je ne te connais pas. Et Seigneur, j'ai pourtant célébré l'Eucharistie, j'ai fait ceci. » Mais je ne te connais pas. Pourquoi ? Parce que tu ne vis pas dans l'amour. Et là, c'est quelque chose qui devrait nous faire réfléchir. Moi, j'aime beaucoup, c'est à Reims le tympan où on voit le jugement dernier. Mais on voit des papes, des évêques qui s'en vont en enfer. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on est papes ou évêques qu'on est garantis d'aller au ciel. Et souvent, c'est les pauvres qui sont les premiers. Moi, je pense au frère Joseph à Montréal, je pense à la petite Thérèse, je pense à Saint-Charbel, des gens que le Seigneur a envoyés pour nous rappeler la puissance de la pauvreté d'amour. Thérèse, elle disait au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, alors je serai tout. Elle voulait toutes les vocations à la fois, mais elle avait compris que l'humilité et l'amour étaient le cœur de tout. Et Jésus termine dans l'Évangile aujourd'hui, « Est-ce que l'on ne vend pas cinq moineaux pour deux sous ? Or, pas un seul n'est oublié au regard de Dieu. À plus forte raison, les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. » Alors, on vendait les moineaux parce que ça se mangeait les oiseaux à cette époque-là. Et les oiseleurs, avec des grands filets, ils ramassaient des nuages d'oiseaux. Et ils faisaient griller, on les mangeait. Moi, j'ai vu ça à Djaméla, au séminaire. Et qu'est-ce que Jésus nous dit ? Eh bien, même le plus petit moineau du monde, un seul n'est pas oublié au regard de Dieu. Et il ajoute une image amusante, « Mais tous les cheveux de votre tête sont comptés. » Et quand vous vous coiffez le matin, il y a combien de cheveux qui tombent ? Eh bien, là, ça veut dire que rien ne nous arrive sans que Dieu ne le sache et sans qu'il ne le prenne en compte. Et là, c'est vraiment, soyez sans crainte. Le Seigneur sait ce qu'il veut pour vous. Vous pouvez lui faire confiance. Alors, acceptez de vous laisser conduire par la Providence, c'est-à-dire par l'Esprit-Saint. Et bonne journée à tous, dans la lumière de l'Esprit-Saint et dans la lumière de l'accueil de la parole qui fait de nous les enfants bien-aimés du Père, dans l'unique bien-aimé.